bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium en suisse aujourd'hui nous allons parler de comment initier le changement par le respect mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies et sous cette vidéo vous trouverez comme d'habitude des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter n'oubliez pas de liker de partager celle ci si elle vous a plu aussi lorsque nous oeuvrons pour que le calme soit notre boussole intérieure il est aisé de se positionner de verbaliser ses vérités sans la peur qu'elle ne soit pas reconnue ou admise par l'autre parfois en regardant autour de soi il est décourageant de voir tout ce qu'il y a à changer cela semble trop gigantesque tellement de choses sont parties dans la démesure l'irrespect la surconsommation le manque de bon sens comment donc revenir à des dimensions adéquates comment restructurer sans partir dans un excès inverse générant dans la rigidité des restrictions voire de la privation et d'autres frustrations la technique des petits pas semble trop lente par rapport à tout ce qui est à modifier or si vous observez dans votre vie n'est ce pas justement lorsque vous avez opté pour une légère modification qu'il a été aisé de la mettre en place puis d'en déclencher une nouvelle c'est un moyen de s'encourager le but est atteint en douceur et rapidement chacun définit ses priorités face au changement par rapport à son contexte de vie moins de transport moins d'achat ou même continuer sa vie comme avant partant du principe que le problème est trop grand ou ne le concerne pas au vu de ces grandes différences de motivation l'étape essentielle pour tous et la tolérance face aux avis multiples le combat pour telle ou telle cause n'émet pas d'onde positive mais une main mise sur l'autre moi je sais l'autre pas vouloir imposer notre point de vue c'est mettre des entraves à nous mêmes tout d'abord pour cela cela va créer des colères des impuissances un sentiment d'injustice voire d'insécurité puisque le vis-à-vis ne bouge pas comme nous le voudrions de plus cela nous empêche d'observer d'autres modifications mises en place ailleurs même les plus minimes participent au mouvement global de transformation nous faisons partie du tout bien que cette phrase soit fréquemment dite ou écrite elle est aussi souvent vécue comme un concept être dans la compréhension de faire partie du tout c'est prendre conscience que chaque fois que je critique l'autre je le dénigre le juge je me juge également soit en me trouvant supérieur à l'autre soit en baignant dans cette charge que j'aimais contre l'autre mais qui vibre en moi je perds ma propre liberté intérieure lorsque je reste focalisé sur ce que les autres font ou ne font pas nous sommes donc tous en cheminement et la base de l'évolution et le respect de soi qui permet de s'ouvrir au respect de l'autre respecter les propos de l'autre ne signifie pas être d'accord avec mais reconnaître que chacun a ses conceptions ses points de vue il ne s'agit pas non plus de penser mais de revenir à soi lorsque l'on se sent perturbé choqué par les comportements ou des déclarations que se passe-t-il en moi comment aurais-je agi dans cette situation pourquoi suis-je déstabilisé par ces agissements ces paroles de quoi ai-je peur quelle colère se réveille en moi ces dernières années et plus particulièrement 2020 et 2021 nous invite à prendre soin de nous dans le respect de qui nous sommes de nos vérités en les nourrissant consciemment et dans le même temps de respecter totalement ce que l'autre exprime or en observant les agitations actuelles force est de constater que la plupart des groupes lutte pour prouver qu'ils détiennent la vérité qu'ils ont compris et que les autres font erreur lorsque les déclarations sont faites depuis leurs peurs les colères les interlocuteurs vont se sentir agressé bousculé à leur tour il réveille des peurs des colères la dualité fait partie de notre expérience de la densité terrestre elle vibre également de notre mental nos cinq sens et notre émotionnel avec l'évaluation l'élévation des fréquences vibratoires et de la terre il est essentiel de s'équilibrer intérieurement de visiter ses fragilités d'amplifier son enracinement de renforcer la reconnaissance de ses forces ses valeurs ses connaissances ce qui était suffisant dans les anciennes énergies ne l'est plus actuellement dans le sens que l'énergie plus intense nous ébranle si nous n'augmentons pas notre reliance intérieure en tous nos aspects et aucun d'entre eux ne peut être laissé de côté à ce niveau là lorsque nous oeuvrons pour que le calme soit de notre boussole intérieure il est aisé de se positionner de verbaliser ses vérités sans la peur qu'elle ne soit pas reconnue ou admise par l'autre car étant dans la conscience que ceci est notre vérité de l'instant c'est également être prêt à entendre l'autre à éventuellement modifier notre idée et savoir qu'avec le temps les circonstances de notre vie elle va évoluer cela permet d'être un phare un exemple assumant ses actes depuis sa paix intérieure exprimant lorsque nécessaire son point de vue dans la conscience qu'il s'agit d'une façon de voir parmi d'autres c'est être dans la flexibilité intérieure nous sommes tous en cheminement et la base de l'évolution est le respect de soi qui permet de s'ouvrir au respect de l'autre même si nos croyances, nos comportements sont diamétralement opposés cet autre a ses propres points de vue partant depuis qu'il est son vécu ses connaissances, ses passions, le respecter, c'est respecter la vie en soi il y a actuellement sur terre de grandes différences de niveau de conscience être le changement c'est aussi respecter les personnes poursuivant leur vie comme avant sans se questionner, sans remettre en cause leur agissement sans modifier la conception de leur vie vouloir demander, exiger que tout le monde donne l'impulsion à des transformations c'est se positionner dans une vision limitée il est aussi important de se souvenir que des êtres discrets, simples œuvrent dans une totale discrétion en rayonnant leur amour de la vie de la nature sans grande déclaration ils accompagnent sans en faire état parfois sans le savoir l'énergie de l'humanité par leur paix radiante dans notre fort intérieur nous avons des causes qui nous interpellent fondamentalement apprendre à en parler, en témoigner est primordial mais le faire dans une ébarge sereine afin que les interlocuteurs ne réveillent pas leurs peurs, colères au point de combattre nos dires ou fuir parler depuis son intuition, son cœur en se respectant tout en respectant le rythme de l'autre de ses souhaits, ses compréhensions, ses buts le respect mutuel permet aussi peu à peu une inversion des tensions intenses actuelles le chemin est qui nous sommes il n'a pas de début, pas de fin voilà, j'espère que ces quelques paroles vous inspireront à avoir aussi plus de respect envers tout ce qui nous entoure malgré que parfois, effectivement, certaines choses sont incompréhensibles mais voilà, chacun a un niveau de conscience différent et malheureusement, nous évoluons chacun à notre rythme je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention